Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'appel des initiateurs de l'appel pétition brevée sur les vaccins anti-Covid stop réquisition lancée par 46 organisations, associations, syndicats et une centaine de personnalités et qui, avant même d'avoir été lancée dans la presse publiquement par cette conférence de presse, a déjà recueilli plus de 4500 signatures. Notre appel débute en rappelant que, face à la Covid-19, l'urgence immédiate est à la prévention construite avec la population, au renforcement du système de santé, plus de lits, plus de personnel et pas à la peur du gendarme inefficace. Mais il ajoute que la vaccination est un moyen central pour enrayer la pandémie. Et le but de cet appel, c'est justement de dire que les brevets sont aujourd'hui un frein absolu à la diffusion partout dans le monde dans ces biens communs que devraient être les brevets, mais aussi les traitements anti-Covid, sûrs, efficaces et bien testés. De dire stop aux brevets, d'exiger la suspension des brevets au profit d'une mutualisation des connaissances, des technologies pour l'augmentation du nombre de producteurs à l'échelle européenne et mondiale, sous l'égide de l'OMS, et la réquisition des entreprises pharmaceutiques pour fournir en quantité suffisante et gratuitement les peuples du monde entier et éviter les pénuries. Ces recherches vaccinales ont été financées par de l'argent public, par exemple 1,5 milliard d'euros de fonds européens à travers les préachats. Les usines ont souvent été payées par les États, je pense par exemple aux centaines de millions de livres du gouvernement anglais donnés à AstraZeneca pour adapter une ancienne usine de production vaccinale et en fabriquer une nouvelle. En clair, c'est notre santé, c'est notre argent qui fait les vaccins, la recherche, la production. Ce sont donc nos vaccins et donc pas leurs brevets. Ces brevets sont pour nous synonymes de pénuries, de prix surélevés, d'opacité et de secrets commerciaux qui favorisent le scepticisme vaccinal au-delà des interrogations citoyennes légitimes sur la balance bénéficieuse des différents vaccins et traitements et sont aussi responsables d'un véritable apartheid vaccinal. En clair, la logique des brevets, comme le dit l'appel, prive les plus démunis et les pays les plus pauvres de vaccins au risque de l'émergence de variants encore plus agressifs. Une course de vitesse que nous vivons aujourd'hui. Alors que nous sommes tous dans le même vaisseau sanitaire qui s'appelle la Terre. En clair, les brevets sont bons pour la santé des actionnaires, mais mauvais pour la santé publique mondiale face à l'urgence sanitaire de cet événement historique qu'est la pandémie à Covid-19. La pénurie, elle est évidente pour tous ceux qui essayent, malgré leur âge et leur comorbidité, d'avoir un rendez-vous. La France n'est qu'à 3,43% de vaccinés à une dose, l'Angleterre 23%, Israël 78%, oubliant d'ailleurs au passage les Palestiniens. L'impréparation gouvernementale en est une des causes, évidente. Mais la limitation des capacités de production pour défendre les brevets et donc la guerre des prix qui s'ensuit en est la raison fondamentale. Qu'on pense à Sanofi, 8 milliards de bénéfices l'an passé, 3,8 milliards d'euros de dividendes distribués l'an passé, après avoir empoché 1,5 milliard d'euros d'aides publiques en 10 ans, qui osent licencier 400 chercheurs cette année, mais ne produit pas un seul vaccin. Il a des capacités de production vaccinale énormes pourtant, mais il n'a pas de brevet, donc il ne produit rien. Exigeons la réquisition de Sanofi pour pouvoir produire des vaccins. L'autre phase de la pénurie, ce sont les prix élevés exigés par l'industrie pharmaceutique qui prive les pays pauvres de vaccins. Il suffit d'évoquer le scandale de la sixième dose de vaccin, qui vaut réduction des livraisons par Pfizer pour garantir et augmenter ses profits. Il suffit d'évoquer le fait que l'Afrique du Sud, confrontée à une explosion de cas de Covid avec un variant nouveau très agressif, doit payer ses vaccins deux fois plus cher pour acheter quelques doses restantes sur le marché mondial. Apartheid vaccinal, disons-nous. Deux chiffres accusateurs. Les pays riches ont acheté 100% de la production vaccinale du vaccin ARN de Pfizer, alors qu'il ne représente que 14% de la population mondiale. L'OMS estime que seul 10% de la population des pays pauvres aura accès à un vaccin anti-Covid à la fin de l'année 2021. Les brevets sont donc un scandale moral, mais aussi et surtout un scandale sanitaire, qui ne date pas d'aujourd'hui. On se souvient qu'en 2001, les 39 plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux avaient osé mettre Pretoria en procès pour une loi sud-africaine autorisant les médicaments génériques à bas prix pour lutter contre le virus du sida. L'histoire se répète, malgré les grandes déclarations de notre président de la République, il y a quelques jours, devant l'Organisation mondiale du commerce, quand l'Afrique du Sud et l'Inde mènent la bataille pour une dérogation temporaire aux accords sur les droits de propriété intellectuelle, accord ADPIC, pour permettre aux États pauvres et émergents de produire ce dont ils ont besoin, appuyés par plusieurs dizaines d'organisations non gouvernementales, les représentants de la France, de l'Union européenne et des USA opposent un nom catégorique. Ils préfèrent les brevets et les profits de leur industrie pharmaceutique à la solidarité qu'ils affichent dans les médias. Alors nous, à l'opposé, nous disons oui à la solidarité, ce qui veut forcément dire non au brevet. Alors nous disons avec d'autres appels, tribunes, pétitions, je pense par exemple à l'initiative citoyenne européenne, que nous appelons d'ailleurs assignée, à l'appel du docteur Benarouz dans le monde, et le docteur Benarouz est présent à cette conférence de presse, nous disons stop au brevet, réquisition des capacités de production de l'industrie pharmaceutique pour des vaccins sûrs, efficaces et bien testés, accessibles à l'ensemble de l'humanité.